Alain Chabat, qui est à retrouver ce soir sur M6 dans Camelot, premier volet, s'est marié il y a quelques années avec une ex-chroniqueuse dans un petit village du sud de la France. La suite après la publicité ce jeudi 19 octobre 2023 à 21h10, M6 diffuse Camelot, premier volet, film sorti en 2021 qui s'inscrit dans la continuité de la célèbre série télévisée qui a marqué les esprits entre 2005 et 2009. Long métrage dans lequel Alain Chabat se glisse dans la peau du duc d'Aquitaine. L'occasion de s'intéresser à l'acteur, notamment à son couple avec une jeune femme d'origine finlandaise prénommée Tiara Comte. Un nom qui vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a, elle aussi, travaillé au cinéma et à la télévision. En 2007, elle a fait une apparition remarquée dans le film L'histoire de Richardo, produit et réalisé par Damien O'Doul. Elle s'est également illustrée en 2019 en tant que chroniqueuse dans l'émission Bon baiser d'Europe, présentée par Stéphane Bern sur France 2. Le couple s'était présenté ensemble pour la tout première fois lors du Festival des Lumières de Lyon en 2019, puis une seconde fois en 2021, à l'occasion du même événement. D'après nos confrères de Télestars, les tourtereaux se seraient mariés en 2019, au cours d'une cérémonie célébrée en tout petit comité. Une information également rapportée cette année-là par Le Point, qui révélait aussi l'endroit où ils se sont dit oui. Il s'agit de Beaugneux. Entre tranquillité et convivialité si vous ne connaissez pas Beaugneux, il s'agit d'un petit village de 1190 habitants perchés dans le Luberon, qui bénéficie d'un panorama exceptionnel qui s'étend du petit Luberon au célèbre Mont Ventoux, très apprécié des cyclistes, en passant par les Monts du Vaucluse. Un lieu apprécié pour sa convivialité et son authenticité, et notamment pour ses restaurants. Alain Chabat avait d'ailleurs pris la pause le 14 août 2019 au sein de la Brasserie Saint-André, située au cœur de cette petite commune. Cette photo avait été publiée sur le compte Facebook de l'établissement. Toujours d'après Le Point, le Luberon est très prisé par les célébrités, que ce soit John Malkovich, Patrick Timsit, qui possèdent une maison juste à côté dans le Gard, NDLR, ou encore Renault. Ces derniers apprécient les paysages et la sérénité qu'offre cette région. Soleil, montagne, terrasse. Un véritable havre de paix a seulement trois heures de Paris en train. Pourquoi se priver ? La suite après la publicité La suite après la publicité C'était la continue ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !